Les Lamentations de Jérémie Chapitre 5 Souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre. Notre héritage a passé à des étrangers. Nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous, et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant l'épée du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes d'Ancien, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la meule. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Les vieillards ne vont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous, parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée, c'est que les renards s'y promènent. Toi, éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours ? Nous abandonnerais-tu pour de longues années ? Fais-nous revenir vers toi, ô éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés, et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ? Sous-titrage ST' 501